Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube NatureDog. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une petite sélection concoctée par l'équipe du magasin NatureDog 05. Il s'agit de trois jumelles sous la barre des 300 euros et qui nous ont vraiment toutes séduites par leur qualité optique et donc un excellent rapport qualité-prix. Ces trois jumelles vous sont présentées dans leur version grossissement 10, objectif 42, tout simplement parce que c'est la configuration qui est de loin la plus demandée et la plus vendue à la fois en ligne et dans nos magasins. On a donc pour commencer un modèle de chez Hawk, la NatureTrek, un modèle Nikon, les Prostaf 7S, et enfin un modèle de chez KiteOptics, le modèle Ursus. Ces trois modèles sont présents sur notre site www.naturedog.fr. Vous y retrouverez sur chaque fiche produit des tableaux très complets, très détaillés de l'ensemble des caractéristiques techniques, ce qui vous permettra vraiment de faire un comparatif poussé. Ce qu'on avait nous envie de faire, c'est vraiment vous montrer pourquoi, à notre avis, ces trois jumelles dans cette gamme de prix sortent vraiment du lot. Alors tout d'abord, ces trois modèles sont livrés de manière très complète avec des housses de grande qualité à fermeture à glissière, une sangle pour la housse, une sangle de cou pour les jumelles qui est à chaque fois vraiment très qualitatif, très confortable, et des protections à la fois pour les objectifs et pour les oculaires. On retrouve également sur les trois modèles, ce qui est très intéressant dans cette gamme de prix et pas forcément très courant, à chaque fois ici, un pas de vis, un filetage, donc qui est protégé par un capuchon qui se dévisse à chaque fois de manière très similaire, qui est un paddy standard et qui va vous permettre d'adapter un adaptateur trépied universel pour pouvoir positionner ces modèles de jumelles sur un trépied, ce qui est vraiment idéal à la fois quand on a des observations longues, par exemple à l'affût, en ornithologie, etc., mais également quand on souhaite utiliser ces appareils en digiscopie. Alors, au niveau de la qualité d'image en digiscopie, on n'est pas là sur du traitement HD, donc on va avoir quand même des images de résolution moyenne. Par contre, ces trois modèles permettent une observation avec adaptateur digiscopie et smartphone de très bonne qualité, ça évite de fatiguer l'œil parfois, et ça permet en zoomant sur l'écran du smartphone d'obtenir quand même un détail assez intéressant pour l'observation de grands animaux, par exemple. Alors, la raison pour laquelle on n'a pas voulu vraiment faire de comparatif, je dirais agressif, entre guillemets, entre les trois paires, c'est qu'au niveau des qualités optiques, elles sont très proches, à la fois en termes de luminosité, de netteté de l'image, elles offrent vraiment toutes les trois des qualités qui sont au-dessus de ce qu'on peut trouver dans cette gamme de prix habituellement. Alors, tout simplement parce qu'elles utilisent toutes les trois ce qu'on appelle un prisme en toit. Autre caractéristique commune, elles sont toutes étanches et très résistantes au phénomène de buée puisqu'elles sont purgées et remplies à l'azote. Et elles ont toutes trois une grande qualité également au niveau à la fois des molettes de mise au point puisqu'elles sont très progressives et sans jeu. Et également, elles sont toutes les trois munies d'une bague de correction de la dioptrie qui permet d'équilibrer les différences de performance entre nos deux yeux puisqu'elles sont présentes chez tout le monde. Et donc, on corrige ici en augmentant ou diminuant la puissance sur l'œil droit à chaque fois pour pouvoir rétablir un équilibre et avoir une netteté d'image optimisée. La différence entre les trois modèles va se situer au niveau de l'ergonomie et de la taille des boîtiers. Alors, le plus compact des trois boîtiers ce sera le haut qui est également très léger, relativement léger en sachant que la légèreté ce n'est pas forcément un critère toujours très positif dans l'optique. C'est pourquoi ces trois jumelles sont quand même relativement lourdes tout simplement parce qu'elles embarquent des lentilles de qualité. Alors, on est ici sur un modèle qui est à 640 grammes 638 exactement de mémoire 645 grammes pour la Nikon et à peine plus de 700 grammes pour la Kite donc vraiment, on est dans le même ordre d'idée au niveau du poids. Boîtier très compact, donc comme je l'ai dit sur la Hawk. Un boîtier un petit peu plus volumineux encore que, mais en hauteur très similaire chez Kite. Et Nikon, par contre, on fait le choix d'un boîtier on va dire vraiment usiné de manière très spécifique qui va être un petit peu plus long mais qui a vraiment une forme qui est shapée, qui offre une ergonomie qui est assez intéressante. Donc là, le choix va vraiment se porter, je dirais, sur la prise en main notion de confort en sachant que, également sur ces modèles on va pouvoir régler la distance entre la pupille et la lentille d'oculaire puisqu'on a à chaque fois une position fermée, donc idéale pour les porteurs de verres correcteurs comme moi une position intermédiaire et une position donc vraiment très allongée qui permet là de s'adapter vraiment à la morphologie de chacun également. Toujours au niveau adaptation à la morphologie ce qu'on a vraiment apprécié sur ces trois modèles c'est que l'écartement entre les pupilles propose une grande plage de réglage puisqu'on est sur ces trois modèles sur un écartement minimum de 56 mm donc qui est assez intéressant pour une utilisation chez les enfants ou chez les gens avec un visage plutôt très fin et on va pouvoir écarter jusqu'à 72 mm voire même 75 mm sur la Nikon donc vraiment on a des plages de réglage assez importantes ça c'est très intéressant aussi pour pouvoir s'adapter aux différentes morphologies donc très intéressant quand la jumelle va être utilisée par toute la famille. Donc voilà pour ces trois modèles vraiment excellent rapport qualité-prix en termes de qualité optique très très bonne luminosité on a eu l'occasion de les comparer très tôt le matin, très tard le soir donc quand la luminosité ambiante est assez faible et elles ont vraiment toutes les trois délivré des performances plus que correctes le choix se portera donc avant tout sur le confort de prise en main donc à savoir si on aime un boîtier vraiment très compact alors là encore idéal si on a des mains relativement petites si on souhaite un boîtier qui offre une prise en main vraiment particulière avec cette forme là et un revêtement donc caoutchouté qui offre quand même un bon grip ou ici un boîtier qui est fuselé avec quand même un emplacement aussi ici pour les pousses qui va permettre également une très bonne prise en main on vous invite donc à nous retrouver sur www.naturedoc.fr et également dans nos magasins pour pouvoir prendre ces jumelles en main les essayer et profiter des conseils de nos équipes je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada